Bonjour, dans ce troisième chapitre sur la fluorescence, nous allons aborder les acquisitions en trois dimensions, XY et Z. Après avoir compris comment produire un signal fluorescent et l'acquérir sous forme d'image grâce à un microscope à fluorescence, nous allons décrire différentes techniques qui permettent d'explorer la troisième dimension de notre échantillon. Pour bien comprendre la problématique, nous voyons sur cette coupe schématique que le trajet de la lumière passe par des éléments de l'échantillon contenant des fluorophores, mais qu'ils ne sont pas sur le plan focal, et donc vont être flous. Le but étant d'enlever cette fluorescence parasite et de ne garder l'image que du plan focal. On peut imaginer que l'acquisition de plans successifs à différents niveaux de focus dans l'échantillon va nous permettre de décrire les différents éléments de la cellule et ainsi comprendre leurs positions respectives. Cependant, nous savons grâce au chapitre précédent que l'image d'un point n'est pas un point mais une PSF, la fonction de dispersion d'un point. Et à la place de ces plans images propres et nettes, nous obtenons plutôt une succession d'images combinant la lumière diffuse, issus des plans hors focus, qui se superposent donnant une image finale beaucoup moins nette et peu informative. Le but va donc être d'éliminer cette fluorescence hors focus pour en acquérir que la zone d'intérêt en Z. Il y a plusieurs techniques de microscopie qui nous permettent d'obtenir ce type de résultat. La plus connue étant la microscopie confocale, qui nous permet d'obtenir des images très nettes de haute qualité. Mais ce n'est pas la seule. La première technique de sectionnement optique que je vous présenterai se nomme microscopie à illumination structurée. C'est une microscopie de fluorescence plus simple à mettre en œuvre que la microscopie confocale. Elle est également beaucoup moins onéreuse. Nous allons travailler sur la lumière d'excitation du microscope et placer dans le trajet optique issu de la lampe un réseau de lignes dans un plan focal conjugué au plan focal de l'objectif. Ainsi, au niveau du plan focal de l'objectif, l'échantillon recevra de la lumière dans l'ensemble de la colonne d'illumination, à l'exception de lignes noires issues de l'image de la grille. Ces lignes représentent un tiers de la surface du champ et ne seront visibles qu'au plan focal de l'objectif. C'est la définition de plan conjugué. Ainsi, lorsque l'on prendra une image avec la caméra à travers notre microscope à fluorescence, nous obtiendrons une image zébrée avec des zones classiques de fluorescence et des zones dont le signal issu du plan focal est noir. La position des lignes est connue du logiciel et, dans le cas où la lumière d'excitation rencontrerait un fluorophore en dehors du plan focal et induirait donc son excitation et sa réémission, ce signal capté par la caméra pourrait être mesuré et soustrait à l'image finale. Nous effectuons, dans une seconde étape, la translation du réseau de lignes pour en générer une nouvelle image, dont un tiers sera analysé par le logiciel et auquel on aura donc enlevé le bruit de fond au niveau des lignes noires. Une troisième image nous permettra de couvrir l'ensemble du champ et ainsi le logiciel utilise ce réseau de lignes afin de mesurer le bruit de fond sur l'ensemble des pixels. La recombinaison de ces trois images nettoyées de leur bruit de fond nous permettra d'obtenir l'image finale du plan focal de l'objectif expurgé de tous les bruits de fond issus des fluorophores hors focus. On peut voir sur cet exemple deux images issues d'un même échantillon sur un même microscope, ici en illumination structurée, ici en illumination classique. Nous voyons bien la netteté de l'image et la diminution importante du bruit de fond. Nous pouvons voir également qu'il est très facile de faire des images de multiples couleurs avec ce type de microscope puisqu'il fonctionne sur une base de microscope à fluorescence classique plein champ. Ajouter une couleur signifie rajouter un cube à fluorescence, ce qui est un investissement minime comparé à l'achat de lasers et de l'électronique comme pour un confocal. La démonstration de l'effet de coupe optique est visible sur le gros plan illustré ici, tiré de l'image précédente. Nous voyons dans l'image plein champ que cette cellule a un marquage vert et un marquage rouge et que de nombreux pixels sortent en jaune, signifiant dans les conventions d'imagerie une colocalisation de ces fluorophores. En fait, dans l'image à illumination structurée d'un seul plan, nous voyons bien que ces deux couleurs vertes et rouges sont présentes. Mais il n'y a pas de pixels jaunes. L'explication vient du fait que dans le plan optique présenté, les protéines marquées ne colocalisent pas. Elles ne sont pas en interaction, mais l'une au-dessus ou en dessous de l'autre. La microscopie plein champ génère une image de l'ensemble de la colonne d'illumination et va donc confondre ces deux types de signaux. A l'inverse, l'imagerie en illumination structurée extrait des couches optiques, ce qui exclut l'affluorescence hors focus et démontre cette non-colocalisation. L'acquisition successive de plusieurs plans dans un échantillon va nous permettre de générer une pile d'images, ou communément appelée stack d'images, qui est illustrée ici par la vision au centre en XY, mais sur les côtés en XZ et en YZ, qui montre le volume de plus de 40 microns d'épaisseur des projections de cette cellule, ainsi que la morphologie et la direction de tous ces prolongements. La microscopie à illumination structurée peut être approfondie par effet de moiré et doubler la résolution optique finale pour atteindre une valeur de l'ordre d'une centaine de nanomètres en XY. Pour cela, il faut acquérir l'image avec des réseaux de lignes dans plusieurs orientations et en suréchantillonnage. Nous obtenons une image après reconstruction mathématique, dont la résolution va bien au-delà de la capacité optique réelle du microscope. Nous sommes donc en super résolution. Je n'irai pas dans les détails de ces démonstrations. Les avantages de la microscopie à illumination structurée sont la facilité d'utilisation. En effet, ce type de microscope s'utilise de la même façon qu'un microscope plein champ standard. Elle permet le sectionnement optique et la genèse de piles d'images qui permettent l'analyse 3D de notre échantillon. La vitesse d'acquisition de ces images est supérieure à celle d'un confocal. Sa simplicité relative nous permet d'obtenir des systèmes à des prix très intéressants comparés à d'autres techniques plus élaborées, puisque ce type de microscope, en fonction des options, commence à des prix inférieurs à 80 000 euros. Cette technique est bien maîtrisée maintenant et proposée par plusieurs fournisseurs. On l'a vu précédemment, il est très facile de faire une imagerie multicouleur, puisque chaque couleur de fluorophore correspond à un cube à fluorescence facile à se procurer. Enfin, nous avons vu rapidement que cette technique peut aboutir à une amélioration de la résolution latérale et axiale comparativement à un microscope plein champ. D'un autre côté, le fait d'ajouter un réseau de lignes dans le trajectoire optique d'excitation absorbe une certaine quantité de lumière. L'excitation se fait moins bien que dans un microscope classique, ce qui nécessite donc un signal de bon niveau au sein de l'échantillon. Par ailleurs, l'algorithme de reconstruction des trois images en une seule induit une diminution de la dynamique du signal. Et si initialement il est déjà faible, elle le sera encore plus à la fin du processus de production de l'image. L'augmentation de résolution au-delà de la limite optique reste limitée, comparée à d'autres techniques de super-résolution comme le Palm Storm ou le Stead, des techniques que je décrirai rapidement dans d'autres films de la partie 3. Enfin, si l'échantillon observé a une épaisseur supérieure à quelques dizaines de micromètres, dépendant le type d'organe sur lequel on travaille, il est possible que la microscopie à illumination structurée ne soit pas suffisamment performante pour extraire le signal du bruit de fond de façon satisfaisante. L'effet diffusif de l'échantillon, tant à l'excitation qu'à l'émission, peut être trop important pour que l'algorithme de reconstruction d'images finales permette une bonne extraction du plan focal propre. Dans ce cas, il sera nécessaire de se rabattre sur la technique de choix sur l'imagerie trois-dimensionnelle qu'est la microscopie confocale. Il y a différents types de fournisseurs de microscopes confocaux et au sein de l'Institut, nous possédons des systèmes de plusieurs marques. Chacune utilise des technologies brevetées et très avancées en termes de détection et de logiciel, cependant des caractéristiques standards partagées par l'ensemble des systèmes confocaux peuvent être explorées. En particulier, l'illumination dans un microscope confocal est générée par des lasers. Cette source de photons est monospectrale, c'est-à-dire que la lumière a une seule longueur d'onde. Nous n'avons donc plus besoin de filtres d'excitation. Le laser est envoyé par des miroirs qui bougent dans l'axe X et un autre dans l'axe Y afin de balayer l'ensemble du champ optique. La séparation entre la lumière d'excitation et d'émission reste sur le même principe qu'un microscope à fluorescence standard, c'est-à-dire que l'on utilise un miroir dichroïque pour refléter le laser vers l'échantillon et transmettre vers la zone de détection le signal de fluorescence qui aura été capté par l'objectif. On se rappellera que les fluorophores émettent leur lumière dans l'ensemble de l'espace. Seule une sous-partie relativement faible de ce signal passe dans l'objectif et est renvoyée vers la zone de détection. Cela implique que nous utilisons des détecteurs extrêmement sensibles. Un grand nombre de paramètres sont contrôlables dans un microscope confocal, chacun étant en interaction avec les autres. Si l'on change la puissance d'illumination ou la vitesse du mouvement des lasers, du scanner ou tout autre paramètre, cela va influer sur la qualité de l'image finale. Je compare souvent un microscope à fluorescence plein champ aux appareils photo que nous avons sur nos smartphones. Un microscope à illumination structurée pourrait être comparé à un appareil photo compact. Le confocal serait plus proche du réflexe professionnel. Il y a des programmes prédéterminés sur les appareils photo réflexes qui permettent l'obtention d'une image correcte. Mais seul, l'expérience et la compréhension intimes du fonctionnement de l'appareil nous aident à obtenir des images de très haute qualité, impossibles à obtenir avec un smartphone. La maîtrise de tous ces paramètres, puissance, illumination, vitesse de balayage, taille du pixel et d'autres encore que nous allons aborder rapidement, est nécessaire à l'obtention d'images scientifiques, interprétables et informatives de haute qualité sur un microscope confocal. L'extraction des photons issus du plan focal afin d'obtenir une image de ce plan sans bruit de fond s'effectue grâce à un diaphragme placé dans le trajet optique avant le détecteur. Ce diaphragme est fermé pour ne laisser passer que très peu de lumière en son centre par un trou, gros comme un trou d'épingle, ce qu'on appelle en anglais le pinhole. Ce diaphragme est placé dans un plan conjugué au plan focal de l'objectif, mais après ce plan, à l'inverse de la grille de microscopie à illumination structurée. Nous travaillons donc sur le signal d'émission et non sur l'excitation. Ce point focal conjugué au point focal de l'objectif signifie que ne sera focalisé dans cet endroit que la lumière issue du point focal de l'objectif. Si un fluorophore est excité par exemple avant le point focal objectif, il sera également focalisé avant le diaphragme et on peut voir que la lumière issue de ce point sera bloquée par celui-ci. Ce filtre spatial enlève donc tous les photons issus des fluorophores hors focus. Nous obtenons donc le signal du plan focal exclusivement. Les miroirs balayant en X et en Y le champ optique permettent de générer une image par la collection de la quantité de fluorescence à chaque point de l'échantillon. La détection de la lumière s'effectue par l'intermédiaire d'un PMT photomultiplicateur tube qui mesure la quantité de photons, quelle que soit sa longueur d'onde, sa couleur, en fonction du temps. Ce signal continu va être découpé en pixels par un temps d'intégration Δt très court de l'ordre de quelques microsecondes qui sera l'équivalent du temps d'exposition pour une caméra. L'ordinateur fera donc la corrélation entre la vitesse de balayage du laser, le temps d'intégration nommé dual time et la taille des éléments finis discrets que sont les pixels. En un temps T1, le laser pointe par les scanners une coordonnée X1, Y1. La fluorescence recueillie à une intensité F1. Au temps D2, après un Δt contrôlé, nous sommes en X2, Y2 avec la fluorescence F2. L'image ainsi est représentée pixel par pixel avec des valeurs de F en fonction des coordonnées. Un PMT est donc un détecteur qui crée un échantillonnage temporel et va mesurer la fluorescence en fonction du temps que l'ordinateur va convertir par la suite en coordonnées spatiales. Il fonctionne un peu comme un gros pixel qui va transformer des photons en électrons quelle que soit la longueur d'onde de ces photons. La différence principale est qu'il permet un effet amplificateur du signal important car entre l'électrode d'entrée et celle de sortie, il y a une forte différence de potentiel qui peut atteindre plus de 1000 volts. Ce qui facilitera d'autant plus l'arrachement des électrons à l'arrivée des photons, même lorsque l'énergie issue de ces photons est très faible. Par ailleurs, entre les électrodes principales, nous avons des électrodes intermédiaires nommées d'inode qui, lorsqu'elles reçoivent un électron, vont rejeter une gerbe d'électrons. Et par effet amplificateur successif, peu de photons vont générer un courant mesurable et quantifiable par le détecteur. Un microscope confocal, grâce au pointé du laser en excitation et au trou d'épingle en émission, élimine la fluorescence hors focus en Z, mais également les harmoniques en XY de la PSF. Ce qui permet de réduire le critère de Rayleigh, la résolution est donc accrue d'un tiers tant dans la dimension plane qu'en profondeur. Les équations de résolution vont être en XY de 0,4λ sur On et dans la profondeur de 1,4λ sur On², qui correspond donc, pour les meilleurs objectifs, à des résolutions théoriques de l'ordre de 130 nm en XY et 350 nm en profondeur. On se rappellera que plus l'ouverture numérique est grande, meilleure sera la résolution. On a vu dans un film précédent concernant les caméras que l'échantillonnage est donc la transformation d'un signal continu en un signal discret, tel que les pixels suivent d'une loi décrite par Shannon et Enquist, qui établit que la taille d'un élément discret doit être inférieure à la moitié de la résolution. Cela est vrai également dans la dimension Z. On peut voir ici le schéma d'un noyau cellulaire et de ses nucléoles. Le petit ΔZ montre la profondeur de champ de l'ordre de quelques centaines de nanomètres de la couche optique. Et le grand Δ montre le déplacement de la platine porte-objet dans l'axe Z pour l'acquisition d'une pile d'images. Si grand Δ est supérieur à la taille de la couche optique, les images successives ne couvriront pas l'ensemble de l'échantillon et nous perdrons de l'information. Si l'objectif de cette acquisition est de compter des cellules de plusieurs micromètres de diamètre, cela n'a aucune conséquence. Si par contre, c'est la description fine des nucléoles qui nous intéresse, il est évident que nous ne sommes pas dans les bonnes conditions. Les utilisateurs prennent souvent comme référence pour le mouvement de la platine l'épaisseur de la couche optique, telle que dans ce deuxième exemple. Ainsi, nous couvrons l'ensemble de l'échantillon. Cependant, nous ne sommes pas au meilleur de la résolution et nous ne pouvons pas, par exemple, discriminer entre un gros point qui couvre plusieurs plans successifs et de petits objets contigus. Au final, ce n'est que lorsque le mouvement de la platine est compris entre un demi et un tiers de la taille de la couche optique que nous pouvons déterminer si ces objets sont différents ou pas. Dans notre exemple, l'image numéro 4 montre un minima entre deux maxima, ce qui signifie qu'il y a bien deux objets distincts à la différence de celui de gauche. Comme nous parlons de trois dimensions, l'élément unitaire est un voxel volumétrique element, en analogie au pixel. La taille des voxels n'est pas identique en XY et en Z et la mesure des distances en trois dimensions doit bien prendre en compte ces déformations possibles de l'objet. La majorité des logiciels utilisent les métadonnées qui sont couplées aux images dans les fichiers d'acquisition sauvegardés dans le format propriétaire du logiciel du microscope. La transformation de ces images dans d'autres formats, bien que conservateurs comme le TIFF, peut induire une perte de ces métadonnées et, entre autres, donc de l'échelle. Attention à ces paramètres. Lorsque l'on fait une acquisition trois dimensionnelle, puis que l'on demande au logiciel une projection en Z, nous obtenons une image unique qui est le reflet de la morphologie des objets observés, mais dans laquelle nous avons perdu cette information de volume. La microscopie confocale est dite multidimensionnelle, puisque nous pouvons varier les couleurs des fluorophores, accumuler différentes positions en Z, mais aussi, au cours du temps, pour faire des piles d'images de plusieurs couleurs sur plusieurs heures, ce qui nous donne, à ce moment-là, cinq dimensions à analyser. Ce type d'acquisition complexe génère une grande quantité d'informations et on peut obtenir des fichiers comportant des milliers d'images de plusieurs gigaoctets au final. Il faut en tenir compte lorsque l'on veut analyser ces fichiers et travailler sur des stations informatiques très performantes. La microscopie confocale a certaines limites, étant donné que le tissu biologique n'est pas transportant au temps normal. La pénétration de la lumière incitante et la diffusion de la lumière de fluorescence émise limitent l'accès à l'information sur une épaisseur allant jusqu'à plus ou moins 200 micromètres de tissu au sein de coupes de cerveau. Certains organes très opaques ne peuvent être observés que sur quelques dizaines de micromètres. Le phénomène de photodécoloration est très présent car les lasers sont relativement puissants et ils excitent sur l'ensemble de l'épaisseur de l'échantillon. Ainsi, lorsque l'on doit faire une acquisition tous les micromètres sur une épaisseur dépassant une centaine de micromètres, chaque pixel de l'échantillon aura été irradié plusieurs centaines de fois. Cette photodécoloration induit la perte des fluorophores et la capacité à créer de nouvelles images à cet endroit. Mais en plus, il génère des radicaux libres phototoxiques qui vont attaquer les tissus vivants. La microscopie confocale est donc peu recommandée pour des mesures de phénomènes dynamiques longs sur du tissu vivant. D'autant plus que certains fluorophores sont excités par une lumière UV, ce qui induit des dommages importants aux cellules quand on les excite. Enfin, la vitesse de balayage des lasers entraîne un temps d'acquisition de plusieurs secondes par images et la résolution temporelle est donc inadaptée pour des phénomènes dynamiques rapides. De nombreuses techniques sont développées par les fournisseurs pour pallier ces limitations, en particulier des scanners très rapides permettent d'exciter l'ensemble du champ optique beaucoup plus rapidement. Une autre technique utilisant des disques tournant très rapidement, plusieurs milliers de tours par minute et comprenant une multitude de petits trous qui font office de pinhole, peut être utilisés. C'est la microscopie à disques tournants, Peeling Disc, également nommée disque de DeepCoff. On utilisera alors comme détecteur une caméra car l'échantillon est excité par une multitude de sous-faisceaux et la position de chacun sera retranscrite par la matrice des pixels de la caméra. Cette technique permet d'avoir une image confocale très rapide, jusqu'à 50 images secondes. La puissance du faisceau laser est distribuée sur plusieurs sous-faisceaux et donc la photodécoloration qui est fonction de la puissance de la lumière d'excitation sera atténuée. Par contre, il sera impossible d'explorer des échantillons dont l'épaisseur dépasse en général plus de 100 micromètres. Dans le prochain film, je vous parlerai d'autres techniques de sectionnement optique très performantes, l'imagerie multiphotonique. Je vous remercie et à bientôt.